Bonjour à tous, je suis Mohamed Carré. Je vais vous présenter aujourd'hui la sixième leçon sur les fondements mathématiques de machine learning. Notamment, on va parler des réseaux de neurones. Ce travail est joint avec Bartholomier Blachigine. Un réseau de neurones, c'est un modèle informatique qui imite le fonctionnement du cerveau humain. Nous allons dans cette leçon donner une définition formelle de ces réseaux de neurones basée sur une architecture multicouche qu'on va voir ensemble. Ensuite, on va donner une borne de la dimension VC d'un réseau de neurones. Rappelons-nous, cette dimension VC qui est un raccourci de Vapnik-Chervounenkes caractérise la relation entre le nombre d'exemples d'apprentissage et la performance d'un algorithme d'apprentissage. Donc, donner des bornes sur cette dimension VC permet d'avoir cette relation-là sur un réseau de neurones. Nous allons également présenter l'algorithme Stochastic Gradient Descent qui permet de minimiser la perte empirique. Cette leçon repose sur le projet de livre co-écrit avec Bartholomier Blachigine dont la référence est donnée ici. Et tous les détails des preuves peuvent se trouver dans cette référence. Nous remercions à nouveau les auteurs de ces références-là qui nous ont servi comme source d'inspiration et de motivation pour le présent travail. Le plan de ma présentation sera, comme annoncé dans l'introduction, de d'abord vous présenter les réseaux de neurones avec cette formalisation multicouche. Nous allons également donner une borne de la dimension VC d'un réseau de neurones. Ensuite, on va présenter l'algorithme Stochastic Gradient Descent qui permet de minimiser la perte empirique. Dans ce cadre, nous allons présenter ce qui est appelé Back Propagation pour entraîner un réseau de neurones. Enfin, on va parler des réseaux de neurones convolutionnels qui sont à la base du Deep Learning. Un réseau de neurones se présente de la manière suivante. Un rond ici représente un neurone. Ici à gauche, vous avez les entrées du réseau de neurones. Et à droite, les sorties. Donc un réseau de neurones ici se présente sous forme d'une succession de couches. Ça, c'est la première couche, appelée couche d'entrée. Ça, c'est une couche qu'on appelle couche cachée ou couche intermédiaire qui permet de faire des calculs intermédiaires. Et enfin, on a la couche de sortie qui permet d'avoir les sorties du réseau de neurones. Chaque neurone ici, dans une couche, elle reçoit les entrées de neurones de la couche précédente. Elle applique une certaine fonction et après, elle donne une sortie qu'elle passe au neurone de la couche suivante. De manière un peu plus formelle, un réseau de neurones se définit de la manière suivante. Il y a plusieurs composantes qu'on va noter ici, V, E, F, W et B, qu'on va expliciter maintenant. Alors, d'abord, V et E représentent un graphe orienté acyclique, comme ici, on a bien un graphe orienté, parce que dans les arcs, il y a des flèches, et acyclique, parce qu'il n'y a pas de cycle dans ce graphe-là. V, c'est l'ensemble des nœuds, et E, c'est l'ensemble des arrêtes. Ici, V comporte 9 nœuds, et les arrêtes sont les arrêtes qui sont représentées ici, entre les nœuds. Une fonction W sur les arrêtes, ici, qu'on va appeler fonction de poids, Weight Function. Nos arrêtes vont comporter, sur chaque arrête, il va y avoir un poids, et cette fonction-là représente l'ensemble des poids sur les arrêtes. On a également une fonction B, qu'on appelle la fonction biais, sur les nœuds. Donc, pour chaque nœud, on a une valeur associée à ce nœud-là, qu'on va appeler biais, dans ce nœud. Le réseau est organisé en couches, comme on l'a dit dans le slide précédent, comme on l'a présenté. Les nœuds sont finalement partitionnés comme une réunion, comme ça, de l'ensemble des nœuds V, c'est la réunion de la couche L égale 0 jusqu'à la dernière, grand L, de VL. Et les arrêtes, dans l'ensemble des arrêtes E, finalement, connectent, relient les nœuds de la couche d'indice L-1 au nœud de la couche L. Comme on le voit ici, les arrêtes vont des nœuds d'une couche d'indice donné au nœud de la couche d'indice au-dessus. Ici, par exemple, c'est la couche 0, la couche d'entrée, on appelle ça couche 0. On voit bien qu'il y a des arrêtes vers les nœuds de la couche 1. Et ensuite, il y a des arrêtes des nœuds de la couche 1 vers les nœuds de la couche 2. On va noter DL, le nombre de nœuds à la couche L, et WL, la matrice des poids de VL-1 vers VL. Et enfin, on va noter BL, le vecteur des biais de la couche L. Donc ça, c'est une notation qui va nous permettre d'écrire un peu plus simplement après les fonctions dans le réseau de neurones. Chaque nœud, il a finalement une sortie. On va noter XI L, la sortie de la couche L. Donc finalement, XI L, c'est la collection, c'est le vecteur des sorties des différents nœuds I, I allant de 1 jusqu'à DL. Tout ça, on va le voir comme un vecteur, et on va dire que c'est ce vecteur qui est la sortie de la couche L. Regardons l'exemple. Ici, XI 0, c'est la sortie de la couche 0, qui est la couche d'entrée du réseau. Et donc, on voit bien que le premier nœud, il va avoir une sortie, le deuxième nœud, une sortie, le troisième nœud, une sortie. Et ces trois sorties-là, on va les voir comme un vecteur qu'on note XI 0. La sortie de la couche 1, on note ça XI 1, et la sortie de la couche 2, on note ça XI 2. On va supposer que la sortie de la couche L, c'est une certaine fonction qu'on note FL, de la sortie de la couche L moins 1, et du poids, ici, WL, la matrice de poids WL, et des biais, le vecteur de biais BL. Voyons l'exemple. Ici, XI 1, c'est une certaine fonction qu'on note F1, de la sortie de la couche 0, de des poids qui sont sur ces arrêtes-là, qu'on a noté W1, et des biais qui sont sur ces nœuds-là, qu'on a noté B1. D'accord ? Voilà, la collection de ces fonctions-là, FL, on va noter ça F, et finalement, c'est la collection des fonctions sur les différentes couches. Chaque fonction FL, on va dire que c'est la fonction de la couche L. Et la collection de ces fonctions sur les différentes couches, on va noter ça F, majuscule, comme ça. Donc, voilà, on a expliqué les cinq composantes, ici, d'un réseau de neurones. Donc, faisons la synthèse. V, c'est l'ensemble des nœuds, E, c'est l'ensemble des arrêtes, F, c'est l'ensemble des fonctions des différentes couches, W, c'est les poids sur les différentes arrêtes, et B, c'est les biais sur les différents nœuds. La couche d'indice 0, appelée couche d'entrée, finalement, elle va nous donner, comme sa sortie, le vecteur XI0, qui est appelé vecteur d'entrée du réseau. Les couches V1 jusqu'à VL-1, on va appeler ça couche cachée, ou couche intermédiaire, alors que V indice grand L, c'est la couche de sortie. Le vecteur XIL, on va appeler ça sortie du réseau. Donc, revenons au schéma, ici, c'est XI0, l'entrée du réseau. XI2, ici, dans cet exemple, c'est la sortie du réseau. Et après, on a les couches intermédiaires. Étant donné un vecteur d'entrée du réseau, qu'on va noter X, donc c'est un vecteur de dimension des zéros, on peut synthétiser, finalement, l'action d'un réseau de neurones de la manière suivante, en disant que XI0, c'est X, c'est son autre vecteur d'entrée, et que chaque couche L, elle va appliquer la fonction suivante, XIL, c'est F indice L, de la sortie de la couche précédente, de la matrice des poids sur les arrêtes, finalement, entre la couche L-1 et la couche L, et le vecteur des biais sur les nœuds de la couche L. C'est des fonctions, finalement, récursives, qui, une fois alimentées par l'entrée XI0, elles vont progressivement calculer les sorties des différentes couches, jusqu'à obtenir la sortie XI L. Donc, on appelle ça forward equations. Forward, ça veut dire que c'est dans le sens direct, puisque de l'entrée, on va progressivement vers la sortie. Par opposition à backward, dans Backward Propagation, qu'on va voir tout à l'heure, où on va voir que le mécanisme est un peu inversé, c'est-à-dire qu'on va partir de la sortie, et pour calculer les gradients qui vont être utiles dans l'algorithme qu'on va présenter tout à l'heure, on va faire un travail backward, dans le sens, finalement, inverse. Ici, c'est des équations forward, de l'entrée, progressivement, elles nous donnent la sortie. On va définir maintenant ce qu'on appelle une couche ou un réseau de neurones basique. Une couche d'un réseau de neurones est appelée couche basique s'il existe une fonction sigma L, qu'on va appeler fonction d'activation, telle que chaque nœud I de la couche L, finalement, la sortie associée, c'est cette fonction sigma L, la fonction d'activation, qu'on va appliquer à la matrice WL appliquée au vecteur XI L-1 plus le vecteur des biais BL. On voit finalement, pour une couche basique, la fonction de la couche considérée et d'abord une transformation linéaire, ou plus précisément affine, de la sortie de la couche précédente. Donc on fait une multiplication par une matrice et on rajoute un vecteur constant. Et ensuite, on applique la fonction d'activation. Dans ce cas précis, cette opération affine sur l'entrée de la couche précédente, qui est WL XI L-1 plus BL, qui est cette composante-là. On va noter ça, Z1, 10 L, et on va dire que c'est l'entrée de la couche L. C'est comme si finalement, cette opération de multiplication par les poids et on rajoute un biais, pour la couche numéro I, cette opération-là, on va voir ça comme une entrée du nœud indice I, et après on applique sigma L pour obtenir la sortie de ce nœud I. Donc si on revient au schéma ici, pour ce nœud-là par exemple, on prend les sorties de la couche précédente, on multiplie par les poids sur les différents arrêtes qui sont ici, ensuite on rajoute le biais qui est dans ce nœud-là, et ça nous donne la sortie de ce nœud-là, de cette couche. Donc un réseau de neurones qui est composé par des couches toutes basiques est appelé réseau de neurones basiques. Et on va le noter dans ce cas-là, par la notation V, E, et à la place de la collection des fonctions des différentes couches, on va donner simplement sigma. Ensuite on a les poids et les biais. Ou sigma, c'est la collection des fonctions d'activation des différentes couches. Il est utile d'étendre la fonction d'activation sigma L, qui est une fonction de R dans R. Rappelons-nous, pour un neurone particulier, cette fonction d'activation, elle prend l'entrée de la neurone et elle calcule la sortie associée en appliquant cette fonction sigma L. pour une couche basique. Alors on va étendre cette fonction en la considérant comme une fonction de R à la puissance DL, le nombre de nœuds à la couche L vers R puissance DL, de la manière suivante. Sigma L associé à un vecteur de taille DL, c'est finalement sigma L de U1, sigma L de U indice DL. D'accord ? Et donc, avec cette notation, l'avantage, c'est que la fonction de la couche indice L, la fonction FL, d'un plan O, qui a comme argument ces trois composantes-là, on peut la voir comme étant sigma L de la matrice W fois sigma Xi L moins 1 plus le biais de la couche L. D'accord ? Donc ça donne une relation sympathique entre la fonction couche dans un réseau de neurones général et la fonction d'activation quand notre couche est basique. Exemple de fonction d'activation dans un réseau de neurones, on peut prendre comme fonction d'activation le signe. Donc si sigma L d'une entrée, c'est juste le signe en sortie. Ça sera plus 1 ou moins 1. Une fonction aussi célèbre, c'est ce qu'il y a appelé la fonction sigmoïde. C'est sigma L de U, c'est 1 sur 1 plus exponentiel moins U. On peut aussi prendre la fonction arctangente. Il y a des réseaux de neurones qui implémentent l'une ou l'autre de ces fonctions d'activation. Alors un réseau de neurones, on peut le voir finalement comme une fonction qui prend comme entrée Xi 0 et qui sort Xi indice L. et c'est une fonction qu'on va indicer par finalement la matrice ou la fonction de poids W et la fonction de biais B. Une fois on a W et B, les poids et les biais, finalement c'est une fonction qui a Xi 0 à ce Xi L. Et donc pour le contexte d'apprentissage, on va fixer le graphe du réseau de neurones, c'est-à-dire l'ensemble des nœuds et l'ensemble des arêtes et la collection de fonctions des différentes couches. Et on va considérer finalement comme classe d'hypothèse cet ensemble qui est indicé par l'ensemble des nœuds, l'ensemble des arêtes et l'ensemble des fonctions des couches. Et c'est finalement la collection de ces fonctions H indice WB où les poids W est une fonction arbitraire de l'ensemble des arêtes vers R et B c'est un ensemble de biais arbitraire de l'ensemble des nœuds vers R. Donc finalement c'est les poids et les biais qui vont être les paramètres de notre classe d'hypothèse. Donc une hypothèse dans ce contexte-là finalement c'est un réseau de neurones associé à une certaine fonction de poids et une certaine fonction de biais. Dans le cas particulier d'un réseau de neurones basique où on a des fonctions d'activation sigma cette hypothèse va être notée simplement H de V E et de la collection de fonctions d'activation qu'on a notée sigma. D'accord ? Alors voilà un résultat qui donne une borne de la dimension WC d'un réseau de neurones basique considérant un réseau de neurones basique avec comme fonction d'activation la fonction signe et où la sortie contient un seul nœud d'accord ? Donc la sortie unidimensionnelle. Notant H, V, E et la fonction signe la classe des fonctions qui est définie par cette équation 4 ici où les fonctions ici des couches c'est la fonction signe. alors on a que la dimension WC de ce réseau de neurones est inférieure à cette quantité-là. On voit que c'est le nombre de nœuds plus le nombre d'arrêtes qui intervient fois le logarithme de la même chose à une constante près qui est égale à cette valeur-là. Donc ça, ça donne une borne explicite de la dimension WC d'un réseau de neurones ce qui permet de caractériser le nombre d'exemples d'apprentissage par rapport à une performance de l'algorithme d'apprentissage cible. Nous allons maintenant présenter l'algorithme gradient descent pour minimiser la perte empirique. Donc rappelons-nous que la perte empirique d'une hypothèse H par rapport à une séquence d'apprentissage Sn peut s'écrire sous forme de cette somme-là et on voudrait minimiser donc cette fonction par rapport à l'hypothèse H. Pour ça, une première idée pourrait être d'utiliser l'algorithme classique de descente du gradient qu'on présente de la manière suivante. Prenons phi une fonction de Rd vers R qui est différenciable et supposons qu'on souhaite calculer l'infimum de phi de P ou P parcours R puissance d. L'algorithme du gradient descendant calcule itérativement une séquence de vecteurs P indice T de la manière suivante. On part d'une valeur initiale P0 et ensuite on met à jour le vecteur P indice T de la manière suivante à l'étape T plus 1 on prend la valeur à l'étape T et on enlève une certaine constante état fois le gradient de notre fonction phi au point de l'étape précédente au point P indice T. Ça c'est l'algorithme du gradient classique. Pour la fonction phi si on prend cette somme là ce calcul peut être long et pour réduire le temps de calcul tout en gardant des performances raisonnables souvent on évoque ce qu'on appelle l'algorithme de gradient descendant stochastique en fait son contexte c'est dans le cas particulier où la fonction objective se décompose comme une somme ici notre fonction phi c'est une somme de i égal 1 jusqu'à n de phi indice i comme dans le cas de la perte empirique dans ce cas là on peut avoir un gain de temps de calcul significatif en utilisant l'algorithme de gradient descendant stochastique il se présente de la manière suivante donc si phi est une fonction qui est une somme de fonctions phi i qui sont différenciables et si on souhaite calculer l'infimum de la fonction phi alors l'algorithme il va calculer itérativement une séquence de points comme ça p indice t de la manuelle suivante on met à jour donc à l'étape t plus 1 le vecteur p en prenant la valeur précédente moins état gradient cette fois-ci non pas de phi tout entière mais de phi indice i une de ces composantes là au point pt où i est choisi aléatoirement et uniformément dans l'ensemble un n les indices choisis dans des étapes successives sont supposés indépendantes les unes des autres d'accord donc le terme stochastique vient du fait que l'indice qu'on choisit à chaque étape est choisi aléatoirement nous allons maintenant présenter ce qui est appelé backpropagation afin d'entraîner un réseau de neurones alors considérons un graphe donné d'un réseau de neurones et une collection f des fonctions des différentes couches dans ce réseau et supposons que à la fois le graphe et cette collection de fonctions sont fixées alors un tel réseau de neurones peut être vu comme une certaine fonction qui dépend de W et B qui dénote respectivement la fonction de poids et la fonction de biais donc avec ces deux paramètres là spécifiés nous savons que le réseau de neurones se comporte comme une fonction qui dépend de ces indices là d'accord donc cette fonction elle est dans un ensemble que nous avons noté tout à l'heure de cette manière là cet ensemble là peut être vu comme maintenant une classe d'hypothèses au sens machine learning et notre réseau est une des fonctions qui est dans cette classe d'hypothèses et donc notre approche machine learning consiste à essayer d'apprendre essayer de trouver de deviner quelle est la fonction spécifique de notre réseau de neurones dans la classe considérée d'accord alors considérons une certaine fonction perte rappelons-nous qu'une fonction de perte se présente comme étant une fonction de l'hypothèse considérée d'une entrée typique et d'une sortie typique donc c'est une fonction qui se présente de cette manière là alors avec ces notations la perte empirique pour une séquence d'apprentissage donnée SN qui est une séquence de N couple entrée-sortie elle est définie comme étant la moyenne des pertes associées à l'hypothèse considérée ici en argument de cette perte empirique pour chaque composante de notre séquence d'apprentissage ici la IEM composante de notre séquence d'apprentissage c'est bien sûr XIYI donc on voudrait finalement minimiser cette quantité là par rapport à la fonction H indice WB ou autrement par rapport aux indices ici W et B et pour cela on va appliquer l'algorithme stochastique gradient descendant afin de minimiser cette fonction là par rapport à W et B donc trouver les W et B les fonctions de poids et de biais qui minimisent cette perte empirique afin d'appliquer cet algorithme on a besoin de calculer les dérivés partiels de la fonction de perte ici par rapport à W et de B et c'est dans ce calcul de dérivés partiels de cette fonction de perte par rapport à W et B que va intervenir ce qui est appelé backpropagation on s'est présenté sous forme d'un lemme ici donc le contexte est le même un graphe d'un réseau de neurones étant donné la collection de fonctions de couches étant fixée on note de cette manière là la classe de fonctions associées à ce graphe à cette collection de fonctions de couches supposons maintenant un cas particulier de fonctions de perte qui s'écrit sous la forme donc la fonction de perte pour une hypothèse et un couple typique d'entrée-sortie ça va être une certaine fonction connaître c indice grand L de la sortie associée à travers notre réseau de neurones à l'entrée X et d'une autre sortie typique Y il faut penser cette fonction là comme par exemple l'écart entre ces deux quantités par exemple peut prendre la norme de la différence de ces deux quantités là c'est comme ça que notre perte s'exprime et on suppose que cette fonction CL est une fonction différenciable alors juste une précision de notation la sortie associée à une certaine entrée X à travers notre réseau de neurones on avait noté ça dans les slides précédents XI indice grand L c'est la dernière sortie du réseau de neurones supposant également que les fonctions couches sont différenciables on va introduire une notation qui va nous servir pour énoncer ce lemme c'est que pour toute couche intermédiaire petit L on va voir finalement la fonction cou cette fonction CL de la sortie finale de notre réseau XI L et d'une sortie typique Y comme étant une fonction de la sortie de la couche de la LIM couche du réseau et après de tous les poids et les biais des couches suivantes et on retrouve à nouveau le Y qui est le même argument qu'ici donc on voit bien finalement ce qui se passe soit je prends la dernière sortie et je fais par exemple la différence entre cette dernière sortie de mon réseau de neurones par rapport à une autre sortie typique Y soit je vois ça comme une fonction pas de la sortie finale mais d'une sortie d'une couche intermédiaire mais il me faut à ce moment là tous les poids et tous les biais des couches suivantes pour pouvoir à nouveau calculer la sortie finale de notre réseau donc cette notation là va être utile et notamment on va introduire la quantité qu'on note ici delta L qui est la dérivée partielle de cette fonction là par rapport à son premier argument XI L qui rappelons nous est la sortie de la LIM couche du réseau de neurones donc comme si XI L est un vecteur finalement cette dérivée partielle on appelle ça le gradient donc c'est le gradient de la LIM couche du réseau de neurones par rapport à la LIM sortie de la couche numéro L du réseau de neurones alors avec ces notations là on peut montrer que delta indice L moins 1 c'est à dire le gradient associé à la couche L moins 1 c'est le gradient de la couche indice L fois cette dérivée partielle ici alors comme ici FL est une elle-même un vecteur donc on a une dérivée d'un vecteur par rapport à un autre une collection de fonctions par rapport à un vecteur ça s'appelle le jacobien donc cette dérivée partielle c'est le jacobien de la fonction FL par rapport au vecteur XI L moins 1 donc cette relation là c'est exactement ce qui justifie le terme backpropagation parce qu'on voit bien que finalement on calcule un peu dans le sens inverse c'est à dire on calcule le gradient de la couche L moins 1 à partir du gradient de la couche L c'est pour ça qu'on parle de backpropagation on peut montrer également que la dérivée partielle cette fois-ci de la fonction coût qui nous intéresse par rapport au biais indice L est donnée par cette expression donc c'est lié à delta L qu'on calcule à partir de ces équations récursives et du jacobien de FL par rapport au biais indice L on peut montrer aussi que la dérivée partielle de la fonction PERT par rapport au poids cette fois-ci ces poids-là qui sont sur les arrêtes de notre réseau de neurones est donnée également par delta L fois le jacobien de FL cette fois-ci par le poids qu'on considérait avec ces équations-là on est capable de calculer les dérivées partielles qui nous intéressent et qui vont nous servir pour minimiser la perte empirique à travers le théorème du gradient stochastique étant donné une fonction coût CL rappelons-nous qu'il y a la fonction PERT par la relation que nous avons donnée ici donc étant donné une fonction CL pour un problème donné on est capable de calculer le gradient c'est-à-dire les dérivées partiels de cette fonction CL par rapport à CL une fois ça c'est calculé on peut calculer maintenant delta L-1 jusqu'à delta 1 récursivement grâce à l'équation récursive qui est donnée ici donc ça c'est ce qu'on a appelé backpropagation alors voilà un exemple qui illustre comment ça marche considérant le cas particulier d'une perte quadratique c'est-à-dire supposons que la fonction de PERT associée à une hypothèse et à un couple d'entrée-sortie c'est la différence finalement de ces quantités-là on prend la norme de cette différence et on a lèvre au carré donc finalement c'est XI L-Y en norme au carré dans ce cas-là on peut montrer que C L qui est donné par ça a une dérivée partielle qui n'est autre que XI L-Y donc c'est explicite et c'est très simple et à partir de ces C L-là on va pouvoir calculer les autres récursivement dans le cas particulier d'un réseau de neurones basique on a des expressions encore plus explicites donc rappelons-nous un réseau de neurones est dit basique si les fonctions de couches ont une forme très simple que nous avons décrite au préalable alors dans ce cas-là si les fonctions de couches sont définies par des fonctions d'activation qu'on note sigma 1 jusqu'à sigma L alors il est utile d'introduire une matrice DL qui est une matrice diagonale et sur la diagonale l'indice d'indice I on a le terme qui est donné par cette expression donc on prend la dérivée de la LIM fonction d'activation au point qui est calculée comme étant la matrice WL fois XI L moins 1 plus le biais indice L et comme c'est la IIM coordonnée de cette diagonale qui nous intéresse on prend ce vecteur-là puisque ça c'est un calcul vectoriel donc ce vecteur-là on prend le IIM indice de ce vecteur et après on prend la dérivée de la LIM fonction d'activation pour ce point-là une fois cette matrice est définie on peut montrer que notre relation récursive se simplifie maintenant énormément puisqu'on a explicitement que delta L moins 1 c'est delta L fois cette matrice DL fois le vecteur WL transposé on peut montrer également que la dérivée partielle de la fonction perte par rapport au biais indice L n'est autre que delta L fois DL et la dérivée partielle de la perte par rapport au poids sur les arrêtes est donnée explicitement par cette expression donc vous voyez dans ce cas particulier tout est explicite et c'est un calcul matriciel assez simple donc nous allons maintenant appliquer l'algorithme du gradient descendant stochastique afin de trouver les poids et les biais qui minimisent la perte empirique dans un réseau de neurones basiques voilà l'algorithme décrit ici alors regardons les étapes on considère des valeurs initiales des poids et des biais ça peut être des valeurs arbitraires au début et qu'on va récursivement essayer d'affiner donc on va répéter l'opération suivante on choisit finalement un indice i parmi un n c'est à dire un des indices des exemples d'apprentissage notant x, y, y le i, m point de la séquence d'apprentissage alors on note l'entrée de notre réseau de neurones xizéro on prend comme entrée xi et on fait une première passage ici pour calculer de manière finalement forward cette fois-ci on va calculer la sortie du réseau alors donc on parcourt les couches du réseau dans le sens croissant on calcule la sortie de la LIM couche en fonction de la sortie de la couche précédente par cette formule que nous avons déjà présentée ensuite on calcule la matrice DL diagonale de cette manière là comme indiqué dans l'équation du slide précédent on calcule la dernière le dernier gradient de la fonction coût par rapport à la sortie indice L de la couche indice L donc la dernière sortie de notre réseau de neurones et ensuite on fait maintenant le passage backward de forward propagation maintenant à partir de L jusqu'à 2 dans le sens décroissant on calcule le L moins unième gradient comme étant le LIM fois cette matrice là fois WL transposé une fois on a calculé les delta L on va pouvoir mettre à jour nos billets et nos poids par les équations qui sont ici donc là vous voyez bien qu'on est en train de faire du gradient descendant puisqu'on dit que la valeur courante c'est la valeur précédente moins une certaine constante fois ce qui est finalement le gradient de ce vecteur là par rapport à finalement ce qu'il faut par rapport à la composante adéquate ici et pareil on met à jour les poids en disant que le poids courant c'est le poids précédent moins état fois le gradient correspondant le gradient qui est ici donc pour l'équation précédente c'était ce gradient là et pour la dernière équation c'est ce gradient là que nous avons considéré dans l'algorithme et on répète ça un certain nombre de fois jusqu'à certains critères de convergence donc ça c'est l'algorithme de gradient descendant stochastique écrit de manière explicite dans le cas d'un réseau de neurones basique avec toutes les étapes qui sont juste des multiplications matricielles alors on arrive à la dernière partie de cette leçon qui est les réseaux de neurones convolutionnels qui sont à la base du deep learning on commence par un exemple un réseau de neurones convolutionnels se présente avec une forme qui est similaire à celle-là je vais prendre un exemple simple prenant ce qu'on appelle une couche déjà convolutionnelle dans le cas unidimensionnelle donc on a une couche qui comporte 4 nœuds ici et une couche qui comporte 3 nœuds que on numérote la première on la numérote de 0 à 4 et la deuxième on la note de 0 à 2 il y en a 3 ici d'accord et alors une couche est dite convolutionnelle si finalement on a ce type d'architecture c'est à dire chaque nœud de la couche L est relié à un certain nombre de nœuds de la couche précédente mais on a une structure comme ça qui est translatée à chaque fois après pour le nœud suivant finalement on translate les nœuds de la couche précédente qui lui sont reliés et ainsi de suite pour la suivante également on a une translation des nœuds qui sont reliés à ce nœud numéro 2 on voit finalement que les arcs entre la couche précédente et la couche courante sont générés qu'on génère ceux du premier neurone et après comme ça par translation on génère les liens avec les nœuds suivants donc cette architecture convolutionnelle pour une couche c'est à la base de ce qui est appelé réseau de neurones convolutionnels alors formellement on va dire qu'une couche est convolutionnelle on va commencer par le cas unidimensionnel où je peux représenter mes nœuds sous forme d'une ligne de nœuds comme ça comme dans cette figure là donc supposons que VL c'est finalement c'est des nœuds que je numérote de 0 jusqu'à DL-1 et que je vais présenter ici de manière linéaire ici c'est dans le cas DL égale 3 donc j'ai les numérotes de 0 jusqu'à 2 et supposons que VL-1 également je peux les présenter sous une forme également linéaire de l'indice 0 jusqu'à DL-1 donc ici DL-1 égale 5 donc j'ai des nœuds qui sont numérotés de 0 à 4 on suppose également qu'il va exister deux entiers qu'on note ML et SL qui relient le nombre de nœuds de la couche L au nombre de nœuds de la couche L-1 de cette manière là d'accord donc on peut voir ça comme une sorte de division de DL-1 par DL le tout au moins 1 ça ça serait le quotient et ça ça serait le reste ça c'est une manière de voir les choses mais en fait ces entiers là c'est ce qui va permettre à la fois de définir le nombre de nœuds de la couche précédente qui sont reliés à mon nœud et aussi le shift que je vais faire après pour pouvoir décaler au fur et à mesure les connexions entre mes nœuds et le shift de mes arrêtes alors il est utile de noter que le I-M nœud de la couche VL finalement il est connecté au nœud de la couche VL-1 qui ont les indices qui sont ici d'accord donc le nœud numéro 0 il est lié finalement au nœud d'indice 0 1 jusqu'à ML-1 comme ici le nœud d'indice 0 il est relié au nœud de la couche précédente d'indice 0 1 et 2 et ainsi de suite le nœud numéro 1 de la couche L il est relié maintenant au nœud d'indice 1 2 3 on voit finalement le shift qu'on a exercé et ce shift là c'est finalement SL c'est SL qui réalise ce shift et ML il joue le rôle du nombre de nœuds de la couche précédente ici ML égale 3 il y a 3 nœuds de la couche L moins 1 qui sont reliés à un nœud de la couche L d'accord alors on va supposer aussi que les poids sur les nœuds vérifient cette propriété qu'on écrit algébriquement comme ça et que je vais expliciter intuitivement ça veut dire que le poids sur cette arête là est le même que le poids sur cette arête là est également le même que le poids sur cette arête donc toutes les arêtes de couleur bleue ont le même poids toutes les arêtes de couleur rouge ont le même poids et toutes les arêtes de couleur verte ont le même poids donc finalement les poids suivent le mouvement de translation que je fais à chaque fois c'est comme ça qu'on peut le voir intuitivement alors ça peut être formalisé souvent en mathématiques en exigeant cette égalité là à travers tous les indices qui sont indiqués ici donc l'illustration que nous avons vue dans la figure suivante finalement ça consiste à avoir ce qu'on s'est appelé taille du filtre ML égale 3 ça c'est donc le nombre de nœuds de la couche précédente qui est relié à un nœud de la couche L et ce qui est appelé stride c'est un shift est égal à 1 donc on va voir ici il y a 3 nœuds qui sont reliés à un nœud de la couche L et à chaque fois je vais faire un shift de 1 pour je descends de 1 pour shifter les arêtes alors dans le cas multidimensionnel un peu plus compliqué mathématiquement à écrire mais ça s'écrit très bien ça se formalise très bien on va supposer que les nœuds d'une couche cette fois-ci ce n'est pas simplement une ligne donc si vous imaginez à 2 dimensions les nœuds de la couche L on va supposer que c'est une sorte de rectangle ils peuvent être disposés sous forme de rectangle si vous êtes en dimension 3 les nœuds de la couche L peuvent être représentés sous forme d'un cube à 3 dimensions donc plus généralement pour une dimension D on va supposer que les couches L-1 et la couche L ont une structure sous forme de grille dédimensionnelle c'est-à-dire ils peuvent être vus comme des rectangles dédimensionnels VL-1 c'est 0 jusqu'à NL-1 moins 1 le tout à la puissance D et VL c'est de 0 jusqu'à NL-1 le tout à la puissance D donc avec cette structure finalement de grille multidimensionnelle on suppose également qu'il existe ce qui est appelé taille du filtre et shift comme notre ML et SL comme tout à l'heure qui vérifient cette propriété-là cette égalité-là et alors les nœuds de la couche VL sont connectés à ceux de la couche précédente de la manière suivante un nœud avec un multi-indice maintenant puisqu'on est en D-dimension un nœud d'indice I1-ID de la couche VL est connecté au nœud qui ont les indices qui sont données par cette expression-là où K1 et KD parcourent 0 jusqu'à ML-1 donc voilà c'est ça c'est une manière de généraliser ce qu'on a dit tout à l'heure c'est toujours le même mécanisme cette fois-ci alors en deux dimensions vous pouvez imaginer qu'il y a un groupe de nœuds au départ de la couche L-1 qui est connecté au premier nœud et après ce groupe de nœuds je fais des shifts pour relier au nœud suivant à trois dimensions on peut l'imaginer également à plusieurs dimensions c'est plus difficile à illustrer par le cerveau humain là on atteint la limite de l'intelligence humaine et on suppose également que sur les poids ça suit également les mêmes translations c'est-à-dire finalement les poids pour les indices qui sont indiqués ici sont les mêmes que les poids si je considère comme nœuds de nœuds 0 reliés à K1 Kd donc je vous laisse vous convaincre tranquillement que c'est comme ça mathématiquement qu'on peut formaliser cette idée que les poids suivent les translations que nous sommes en train de faire quand on construit les nœuds progressivement quand on construit les arrêtes entre les nœuds progressivement en faisant des shifts donc ça c'est ce qu'on appelle une couche convolutionnelle on va introduire également la notion de couche ce qui est appelé subsampling donc une couche dédimensionnelle est dite subsampling donc ça veut dire une sorte de couche d'échantillonnase en quelque sorte si elle satisfait les propriétés 1 et 2 de la couche convolutionnelle c'est-à-dire si on a bien cette structure multidimensionnelle et cette notion de shift avec les connexions des nœuds de la couche L-1 en couche L en faisant chaque fois des shifts donc ces deux propriétés-là doivent être vérifiées par contre pour les poids on va faire une hypothèse un peu différente on va supposer que la sortie de la couche L pour un indice donné c'est une certaine fonction des sorties de la couche L-1 avec les indices adéquats qui sont reliées à mon nœud d'indice I1 ID où la fonction phi est une certaine fonction qui est appelée fonction de sous-échantillonnage donc vous imaginez un peu comment ça se passe maintenant pour un nœud donné de ma couche L sa sortie elle va être liée aux sorties des nœuds qui lui sont reliées par une certaine fonction d'échantillonnage alors cette fonction peut être soit le maximum des sorties de la couche précédente soit la moyenne donc on dit respectivement que c'est une couche max subsampling c'est-à-dire une couche de sous-échantillonnage à travers le max ou alors average subsampling c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un sous-échantillonnage à travers finalement une moyenne que nous faisons donc c'est ça ce qui est appelé couche de sous-échantillonnage en quelque sorte on va passer d'une couche où il y a beaucoup de nœuds à une couche où il y a moins de nœuds et finalement le groupe de nœuds de la couche précédente qui est relié à un nœud donné va ces sorties vont être résumées en une information unique par exemple le maximum de ces valeurs-là donc ça vous donne bien l'image de sous-échantillonnage on définit également ce qu'on appelle une couche complètement connectée fully connected donc une couche VL est dite complètement connectée si chaque nœud est connecté à tous les nœuds de la couche précédente donc voilà on a un des trois maintenant de notion de couche couche convolutionnelle couche sous-échantillonnage ou couche complètement connectée ça nous permet maintenant de définir ce que c'est qu'un réseau de neurones convolutionnel un réseau de neurones est dit convolutionnel s'il commence par une série de paires couches convolutionnelles suivies de couches de sous-échantillonnage donc on en fait un certain nombre de paires comme ça de couches de ce type-là et on finit par un certain nombre de couches basiques complètement connectées cette structure-là est appelée couche convolutionnelle et ça a montré dans la pratique une efficacité très intéressante et c'est vraiment la base de ce qui est appelé deep learning deep learning ça veut dire un algorithme d'apprentissage basé sur un réseau de neurones convolutionnels du type que je viens de décrire ici voilà ça finit ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur les réseaux de neurones j'espère que ça a été clair malgré quels certains éléments techniques délicats comme sur ces notions de calcul de dérivés partiels et de gradients à travers ce qui est appelé backpropagation mais vous pouvez revenir dessus tranquillement vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et interrogations si certaines parties vous ont paru difficiles à comprendre merci pour votre attention voilà à nouveau les références je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis au plaisir d'une prochaine présentation au revoir je vous souhaite je vous souhaite